Musique Hello tout le monde c'est Humility J'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui les amis je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Ankama vient de sortir le magazine spécial sur l'univers du cosmos Donc l'univers d'Ankama pour juin et juillet Et dedans il y a vraiment plein plein d'informations Notamment sur le dofus ivoire vous l'avez vu dans le titre Sur la fusion des serveurs on a enfin une date Concernant la première fusion des serveurs francophones On va parler de tout ça il y a le nouveau jeu donc dofus pets Qui va sortir début juillet Enfin il y a vraiment plein de choses avec un calendrier et tout C'est un truc de fou ça fait super plaisir de vous retrouver C'est parti les amis on va essayer de condenser l'information qui nous intéresse le plus Donc au niveau du gamakna voilà c'est toujours en ligne Vous pouvez l'avoir sur tablette, téléphone etc un petit peu où vous voulez Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie Et on va regarder ça ensemble Donc voici la couverture Donc c'est une sadida on dirait avec une chevelure un petit peu particulière Enfin une coupe de cheveux un peu particulière Avec des je sais pas si c'est des tonneaux on sait pas trop ce que c'est sur les côtés En tout cas le dessin est très sympa Ok on va directement au sommet parce que c'est ce qui nous intéresse pardon Donc on a un édito Une grosse partie sur dofus Avec un calendrier c'est vraiment ça qui nous intéresse évidemment Avec un carnet de bord aussi sur la fusion etc Sur l'ivoire enfin vous allez voir Dofus touch aussi grosse partie sur dofus touch Avec un calendrier dofus touch Un carnet de bord voilà avec quelqu'un du staff à chaque fois Dofus pets Donc voilà c'est un petit peu le petit nouveau qui va avoir une partie spéciale Vu qu'on avait l'alpha donc pour tester Donc j'ai pu tester dofus pets mais là il va sortir officiellement dans quelques jours Donc c'est pour ça Ensuite Wakfu la série Pardon Wakfu le jeu Ensuite Wakfu la série Et après voilà Crossmaga Les jeux de plateau enfin vraiment Et Mutafukaz ou Mutafukaz je sais pas comment vous le prononcez Donc le tout nouveau dessin animé d'Ankama Qui va sortir avec les voix de Aurel San et Gringe Donc c'est vraiment un truc de fou ça fait super plaisir Après voilà divers board games encore une fois Des carnets de bord etc Des vidéos Enfin voilà sur l'édition il y a vraiment plein plein de choses C'est vraiment un magazine en ligne qui est super complet Donc nous ce qui nous intéresse évidemment c'est la partie sur dofus Donc concernant l'e-sport je vous en ai déjà parlé Donc il y aura une version donc concernant les world series Vous savez avec le tournoi où il y a 20 000 euros de cash price D'ailleurs je vous ai pas montré ça Mais il y a 20 000 euros de cash price pour l'instant Et ça continue d'augmenter Voilà les amis vous pouvez voir sur le site On est à 23 696 euros Donc répartis pour les gagnants bien évidemment Donc de la première à la huitième place Donc voilà c'est vraiment un truc de ouf Ça continue d'augmenter Donc c'est vraiment cool En gros ce que je vous avais dit C'est 50% des ventes de la panoplie qu'ils mettaient sur le shop Elle sera donc remise au gagnant et tout Donc c'est vraiment très cool C'est un petit peu comme le système de Dota et tout Donc c'est vraiment trop cool Donc voilà on est à 23 696 euros pour l'instant Donc voilà on a dépassé C'était 10 000 euros de base Et on est quasiment à 15 000 euros Pour le tournoi Donc c'est vraiment cool Donc on retourne sur le Gamakna Donc on va déjà parler évidemment du calendrier de Dofus Parce que c'est ce qui nous intéresse Voilà c'est le Dofus ivoire Et bien évidemment Donc on va ouvrir dans un nouveau lien Et c'est parti les amis Donc le calendrier concerne le deuxième semestre de 2017 Bon on a déjà fini le premier Vu qu'on est fin juin tout simplement On a fait les 6 premiers mois Et donc c'est parti pour les 6 prochains mois Donc Vulcania On le sait ça sort tous les ans Vulcania c'est l'île Qui a voilà Un petit peu tous les étés Voilà avec Evidemment Les mêmes boss que l'année dernière Etc Grosilla Grasmera Etc Les mêmes quêtes et tout Donc ça il faudrait que je les fasse Je les finisse les quêtes Mais la partie qui nous intéresse le plus C'est évidemment Le Dofus ivoire Donc il y a une image Voilà vous le voyez Le Dofus ivoire ici Reposant sur un petit socle Avec On sait pas trop ce que c'est à gauche Si c'est des cristaux Ou je ne sais quoi En tout cas le Dofus ivoire Est officiellement annoncé par Ankama Pour ce semestre là Donc dans les mois qui vont arriver Donc si on se cale à peu près On dit qu'il y a à peu près 4 parties On va dire Un mois et demi On va dire environ Pour chaque partie Donc voilà Vulcania ce sera peut-être juillet août Le Dofus ivoire août Peut-être Août septembre octobre Quelque chose comme ça L'e-sport Le tournoi d'e-sport C'est jusqu'en novembre Et après Les dieux contre la fratrie Donc ça aussi c'est hyper important Parce que c'est en référence Je suppose A Wakfu Parce que vous savez La fratrie des oubliés C'est les méchants Voilà dans Wakfu Et les dieux C'est la tour des dieux On avait vu dans le trailer Etc de la saison 3 de Wakfu Qui va sortir bientôt Il y a aussi des informations là-dessus Et d'ailleurs Voilà ça a été dit sur Twitter Ankama a envoyé Toutes les images A France Télévisions Et France Télévisions A accepté toutes les images Donc c'est à dire que Wakfu Est fini Et que voilà Bah France Télévisions Va sortir Donc les épisodes Je trouve que c'est en septembre Et du coup Bah voilà c'est fini La saison 3 est bien prête Et il ne manque plus Qu'à la sortir Donc voilà A la rentrée On pourra bel et bien Voir les épisodes Donc voilà Ils sont dans les temps Et ça ça fait vraiment plaisir Et donc je pense Qu'il y aura Une extension d'Andofus Qui sera en référence Directement A Wakfu A la série Wakfu Donc les dieux Contre la fratrie Donc vous vous souvenez Il y avait eu les Elio Qui étaient sortis Avec En rapport avec La série Wakfu Sans vous spoiler C'était en rapport On avait eu Evidemment la partie du film Enfin le film Qui était sorti Avec Lupermage Qui était du coup Sorti en jeu Etc En même temps Que la sortie du film Enfin voilà Il y avait plein de choses Comme ça Et là je suppose Que les dieux Contre la fratrie Ce sera sûrement En rapport Avec la saison 3 De Wakfu Il y aura peut-être Sûrement des choses Aussi dans le jeu Wakfu En rapport Donc Ce qui est important C'est de regarder Le carnet de bord De Simsoft Parce que c'est vraiment Lui qui nous donne Les infos Et notamment Sur la fusion Des serveurs Et en gros Sur les serveurs Ce qui se passait En général Donc je vous mettrai Le lien dans la description Mais en gros Ils ont fait 4 fusions Jusqu'à aujourd'hui Il y avait quand même Pas mal de problèmes Certaines fusions Donc qui étaient très longues A être mis en place Et du coup Nous traitons une partie Des données visibles Publiquement Comme les noms des personnages Ou encore l'instantiation Des maisons et des enclos Lorsqu'un personnage Se connecte pour la première fois Sur son nouveau serveur Nous migrons Ses données privées Comme son inventaire Son avro-sac Ses banques Etc Et il y a plusieurs bénéfices A procéder à cette manière Donc nous réduisons Le temps bloquant Nécessaire au processus De fusion A seulement 2 heures Le temps de migration Des données privées Et diluées Sur plusieurs jours Et semaines Et ne bloque pas les joueurs Il faut moins d'une seconde Pour faire cette opération Lorsqu'un nouveau joueur Se connecte Enfin voilà Plein d'infos concernant la fusion Pourquoi les serveurs français N'ont-ils pas encore fusionné ? Ça c'est ce qui nous intéresse Clairement c'est vraiment La question qui nous intéresse Vous êtes nombreux A nous poser la question Sur le forum La réponse est assez simple Nous faisons face En particulier depuis la fusion A des problèmes Que nous souhaitons régler Avant de nous lancer Dans la fusion Des serveurs français Donc c'est ce que je vous disais Dans une vidéo précédente C'est qu'il y avait eu plein de problèmes On l'a vu Il y avait des serveurs Qui étaient en cours d'extinction Il y avait des serveurs Qui laguaient Il y avait des problèmes Au niveau de certains FAI Donc des fournisseurs d'accès à internet Il y avait des problèmes Un petit peu partout Il y avait des ralentissements Des lags Enfin voilà Il y avait plein de choses Et là ils en parlent Tout simplement Donc là il écrit les lignes Le 8 juin Mais d'ici Enfin Depuis le 8 juin Il s'est écoulé pas mal de choses Il y a eu pas mal d'améliorations Et du coup Par rapport à tout ça Il y a eu une information Qui est sortie sur le forum Aujourd'hui les amis Regardez moi ça C'est Liken qui a mis ça La mise à jour 2.42 A permis d'apporter Des optimisations de performance Pour les serveurs de jeu Et une réduction du nombre De déconnexions Nous planifions donc Pour le mardi 11 juillet Une première fusion Des serveurs francophones Une news sera publiée Lundi 3 juillet Elle présentera la liste Des serveurs concernés Par cette fusion Le service de transfert de serveurs Sera coupé Pour l'ensemble des joueurs De jeu Le dimanche 2 juillet A minuit Et sera activé Pour l'ensemble Des serveurs de jeu Non concernés Pour cette fusion Le lundi 3 juillet Donc c'est un truc de ouf Ca veut dire que Voilà dans 10 jours Dans 10 jours Il y aura la fusion des serveurs Pour les premiers serveurs Donc ça c'est une information de ouf On attend tout ça La fusion Tous les jours Je reçois des dizaines Et des dizaines de messages Tous les jours Je vois sur le forum Des milliards de messages Concernant Donc la fusion des serveurs Evidemment que c'est hyper important Quand Kamala le fasse Là il faut plus traîner Maintenant ça fait hyper longtemps Qu'on l'attend Cette fusion des serveurs Il faut que ce soit fait Et ça a commencé Depuis début mai Donc forcément Voilà ça fait Ça fait 2 mois Qu'on attend Donc maintenant Il faut le sortir Et donc voilà Vous avez la date Donc le 11 juillet Et ça veut dire Que le lundi 3 On saura Quels serveurs vont fusionner D'abord Donc voilà Il y aura une news Qui sera publiée Evidemment Je vous ferai une review dessus Pour vous dire un petit peu Si votre serveur est touché ou non Mais évidemment Donc tous les serveurs Sont fusionnés Sauf Hagrid Automustam Voilà qui sont des cas particuliers Mais sinon ombre Etc Mais sinon Tous les serveurs de type normaux Hellmonster Joel Et 4 Leekroonch Etc Enfin tous les serveurs normaux Vont fusionner eux Et donc voilà Ce sera par bloc de 5 à 10 Et enfin On va avoir Donc beaucoup de population Sur tous les serveurs de jeu Bordel Avec une économie stable Beaucoup de monde Beaucoup de choses à faire Beaucoup de gens Pour trouver des guildes Des alliances Du recrutement Des donjons Machin Enfin c'est C'est vraiment bénéfique Moi quand je vois des gens Qui me disent Voilà moi je suis sur Leekroonch J'arrive à vendre aucun item Franchement il y a personne Et quand je vois l'aventure sur Hagrid Où il y a 70 000 personnes Que c'est un truc de fou Tout se vend Mais tout se vend sur Hagrid En 5 minutes Je mets des items en HDV Boum 5 minutes plus tard C'est parti Et même le lendemain Je me reco Et tout est parti Dans des HDV Enfin c'est vraiment un truc de fou Hagrid Bon c'est Hagrid c'est un peu le serveur à part Mais sinon voilà Ca fait tellement plaisir De lire ça Donc voilà C'est sur 11 juillet Pour la première fusion des serveurs Et lundi 3 pour savoir Quels serveurs seront fusionnés Donc voilà Restez connectés on va dire C'est hyper important Donc sur le carnet de bord aussi Donc concernant le dofus ivoire Donc il y a quête d'alignement Et quête du dofus ivoire La conclusion des quêtes d'alignement Après 10 années d'histoire Arrivera en septembre Vous pourrez découvrir plus en détail Ilisaël Donc Erasal Le nécromancien Ainsi que d'autres adeptes De la magie noire Et le rôle des protecteurs Des mois Donc Ah pardon Dans les conflits Des deux cités Donc Bonta et Brakma On savait que les dofus Ils étaient liés quoi Vous pourrez traverser Externam Rencontrer certaines âmes Du monde des morts Et enfin découvrir la vérité Au sujet du dofus ivoire Et du dofus des rois Donc on sait pas lequel c'est Le dofus des rois Peut-être ébène J'en sais rien L'ivoire même si son histoire Est intimement liée Aux quêtes d'alignement Ne sera pas La récompense De ces dernières Et aura une série de quêtes Qui lui sera propre Donc voilà On sait que ce ne sera pas Sur la fin des quêtes d'alignement Et qu'il y aura des quêtes Spécifiques Pour le dofus ivoire Je pense que ce sera Intimement lié Mais à mon avis Il y aura aussi des choses Par rapport au dofus des rois Pour les quêtes d'alignement Donc on verra ça Donc je pense que je vais me mettre Au cadre d'alignement Clairement il va falloir Et donc Au fait La fratrie aura-t-elle un lien Avec le dofus ivoire Et certaines rumeurs Séculeraient Asrambad à ce sujet Donc on verra On verra En tout cas c'est vraiment Un truc de fou Là c'est C'est des petits Des petits spoils Des petites infos Mais en tout cas voilà Le dofus ivoire Sortira Donc en septembre À la rentrée Peut-être en même temps Que la série Wakfu Donc en même temps Je veux dire Peut-être en lien Là aussi On verra S'il y a des rapports Avec la fratrie Ce que je vous disais Donc ça peut arriver Et voilà Donc on sait Que le dofus ivoire Ne sera pas à la fin Des quêtes Donc d'alignement C'est une information Hyper importante Clairement Ça fait hyper longtemps Qu'on attend cette info Elle est enfin tombée Et en même temps Voilà Le dofus des rois On sait pas ce que c'est Donc on a pas Vraiment d'infos Voilà Des petits indices Des petits spoils Si vous avez des idées De ce que pourrait donner Le dofus ivoire en G Si vous pensez Que le dofus des rois Sera un dofus différent De le dofus ivoire N'hésitez pas à me le dire En commentaire J'attends vos retours Franchement Je sais pas C'est possible Que le dofus ivoire Il reste C'est un dofus primordial Il reste peut-être Dans le même esprit Que les dofus primordiaux Qui existent déjà Voilà Peut-être des statistiques Fixes On va voir On va voir Peut-être des résistances Qui sait Ça fait tellement longtemps Qu'on attend un dofus Qui donne des résistances Même si ça m'étonnerait Honnêtement Mais on verra On verra On verra Franchement Ça me tarde D'avoir ça en septembre Et de me lancer Dans les quêtes avec vous Bien évidemment Donc voilà Ça me tarde clairement Ensuite Donc sur le gars Maintenant Concernant dofus touch Pas mal d'infos Mais comme je n'y joue pas Je sais qu'il y aura juste Un nouveau système Sur la carname Il y a une petite refonte Dans la carname Et on peut regarder le calendrier En 2-2 rapidement Pour ceux qui jouent Parce que je sais qu'il y en a Plein d'entre vous qui jouent Donc il y aura Dofus pets effectivement Qui sera implanté en jeu Qui sera implanté dans dofus aussi Ils ne l'ont pas mis Mais il va être implanté dans dofus On va en parler après Les tanières d'astru Donc qui sont importantes Les potions Voilà On ne sait pas trop ce que c'est Mais on verra plus tard Et le plus important Donc voilà C'était dofus pets Evidemment je voulais vous parler Dofus pets On va regarder ça Donc dofus pets Qui est le nouveau jeu Dans Kama Un jeu tamagoshi Auquel vous allez pouvoir Donc nourrir Monter etc Votre petit familier Et à la fin Il va devenir grand Il va devenir mature Et une fois qu'il sera à maturité Vous pourrez l'avoir en jeu Il y a même eu la liste Donc des caractéristiques Des statistiques Qu'allait donner A ces familiers Elles sont déjà sorties Je crois que sur Joel Il y a un article dessus Et donc ce sera sur tablette Téléphone IOS et Android Voilà Et ça sort le 5 juillet Donc le 5 juillet Préparez-vous C'est dans quelques jours C'est mercredi prochain Donc voilà Mercredi prochain sortira Dofus pets Et regardez-moi Ces montilliers Ils sont trop cool Donc il y a le boon En montillier On avait déjà vu Le tofu en montillier Et regardez-moi Ce chacha en montillier Magnifique Il est ouf Il est trop stylé Même le boon Il est trop mignon Franchement c'est trop trop stylé Ça fait tellement plaisir Donc voilà Ça se passe comme ça Vous avez le bébé Ensuite vous l'avez ado Jeune adulte Et ou adulte Et mature Donc voilà A maturité Vous pourrez l'avoir en jeu Donc il y en a plein Il y a donc Boon Tofu Chacha Donc vous pouvez avoir les 3 Selon vos oeufs Que vous choisissez au début Vous avez déjà fait une présentation Et vous pouvez l'orienter Selon ce que vous faites Sur votre personnage Donc voilà Vous pouvez le rendre bon tarien Bracmarien Scrasseux Ventripotent Un petit peu gros Et charmant Enfin voilà Vous pouvez choisir Et vous pouvez l'avoir Dans Dofus Donc le jeu Dofus Touch Wakfu le jeu Et prochainement Crossmaga Donc il y aura peut-être Un système de skin En Crossmaga Donc ça pourrait être Très sympa aussi C'est vraiment cool Cette idée D'avoir nos familles Quand on s'occupe Voilà Sur notre téléphone On va l'avoir dans le jeu Donc quand il sera à maturité C'est vraiment cool Donc voilà Dofus Pets Qui sort le 5 juillet 2017 Donc préparez-vous Et sur le calendrier Donc il y a aussi des informations Donc il y aura la sortie du jeu Donc le 5 juillet Ensuite il y aura la Japan Expo La semaine d'après Donc on s'y voit là-bas Donc si vous venez à la Japan Expo J'y suis aussi Je vous ferai une vidéo Ensuite il y aura un nouveau familier Et c'est le gagnant Donc d'un concours de dessin Qui a dessiné Donc ce familier Ensuite il y aura L'intégration d'un chat IG Donc in-game Il y aura des nouveaux mini-jeux Un concours de skin Qui va être organisé Bon ce sera un jeu Totalement à part entière Donc il y aura aussi Plein d'infos Et plein de choses Qui se passeront Directement sur ce jeu Et donc voilà Je crois que c'est à peu près tout Concernant Wakfu Moi je n'y joue pas Donc il y a un calendrier Mais je peux pas vous dire Un petit peu ce que ça représente En jeu Et évidemment Wakfu Qui va sortir bientôt Evidemment la série Qu'on attend avec impatience Moi j'en peux plus d'attendre Avec évidemment Voilà des petites infos On a des petites vidéos Même qui sont sorties Voilà on a On a plein de choses Qui sont sorties Sur Wakfu Voilà avec plein de Plein de petites infos Sur la série On a même un petit Un petit trailer Supplémentaire Avec notamment On voit Yugo Qui cherche Qui cherche Adamai Donc sûrement Il y aura une histoire Où il cherchera Adamai Dans la saison 3 Voilà on voit Alors je sais plus Comment elle s'appelle La vidéo C'est ça Voilà ça fait des mois Que nous cherchons Et il est là Il est là Adamai Ah la 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 Ah la la c'est un truc de fou Donc ça tarde Tout ça Donc je vous mets Le lien dans la description Voilà pour voir Toutes les vidéos et tout Evidemment On l'attend Avec grande impatience On va pas On va pas se mentir Donc avec Voilà quelques épisodes Qui vont sortir Les week-ends À 11h sur France 4 Pour l'été Donc voilà Il y a les épisodes 1, 2, 3 Le samedi 1er juillet Voilà dès demain Donc il y aura les 3 premiers épisodes Et ainsi de suite Et ainsi de suite La saison 2 Puis les épisodes spéciaux OAV Le dimanche 27 Donc août Et ensuite Bah il y aura évidemment En septembre La sortie de la saison 3 Avec regardez Netflix Donc France Télévisions Enkaba Vous voyez un petit peu Tous les Tous les producteurs Donc c'est vraiment cool Voilà ça fait plaisir On attend ça avec impatience Et bah forcément Voilà je suis content De vous avoir présenté Ce petit Ces petites infos Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous attendez De toutes ces mises à jour Etc De toutes ces nouveautés C'est cool de voir En plus il y a vraiment Plein d'articles Donc vous pouvez lire Ça prend du temps Et tout c'est vraiment cool Concernant voilà Cross Maga Moi désolé Mais je n'y joue pas Donc je sais que c'est La nouvelle extension Et tout Il y a plein de nouvelles cartes Il y a le nouveau dieu Enutrophes Mais voilà il y a plein de choses Il y a des jeux de plateau Et tout Voilà il y a plein 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 de choses Mais nous évidemment Ce qui nous intéresse C'est Dofus C'est le Dofus Ivoir C'est la fusion des serveurs Qui arrive le 11 juillet C'est plein de choses Comme ça qui vont arriver sur le jeu Donc ça fait plaisir Le tournoi Donc d'eSport Il y a évidemment Vulcania Etc Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez passé un excellent moment Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée A toutes et à tous N'oubliez pas de liker Ça vous a plu Je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye tout le monde